salut à tous c'est Rolien Pantenois j'espère que vous allez bien ça faisait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo sur youtube mais voilà de retour pour vous présenter deux choses elles sont à ma droite et à ma gauche le premier c'est le nouveau VTT électrique que j'ai le GT AMT peu de modifications pour ce nouveau vélo mais ça va se passer surtout dans le moteur le nouveau EP08 le châssis c'est le même la déco a changé les composants j'ai gardé mes composants hop au niveau des roues du freinage les tech 3 les pédales d'écran gros heures bien sûr les pneus Michelin tout est quasiment identique donc ça va les réglages m'ont pas trop perturbé ça s'est bien passé deuxième petite chose ici c'est la plus petite caméra au monde que j'ai l'occasion d'essayer elle vient de sortir aujourd'hui c'est la insta 360 go 2 caméra embarquée malgré son nom c'est pas une caméra 360 c'est une caméra embarquée regardez sa taille ça rentre dans ma main à l'intérieur de ma main elle est très légère suffit d'appuyer une fois la caméra se lance de rappuyer la caméra s'éteint c'est très simple les réglages et la recharge se fait dans cette petite boîte en mode airpod vous voyez assez sympa qu'on recharge avec une usb préparez vous dans cette vidéo il y aura deux crash importants le premier ben là j'ai encore quelques marques je me suis pris un arbre et le deuxième vous allez voir c'était avec théo qui a fait tomber dans un ravin c'était chaud pour lui parce que c'était assez engagé donc j'espère que voilà cette vidéo va vous plaire et puis on se retrouve à la fin pour un petit débrief de cette caméra et de ce vélo allez du coup je vous amène directement dans un spot à côté de aix-en-provence avec le pilote yannick granieri un ancien pilote red bull et des pilotes de la rampage il a fait la rampage du coup il m'amène il m'a dit ok petit sentier tranquille du coup on attaque on est en haut de ce sentier c'est le matin moi j'ai la tête dans le cul j'ai mal mal de tête qui m'amène ok première piste vas-y c'est parti je le suis lui il la connaît par coeur cette piste j'arrive et là dame réception je me prends cette arbre dans la main ici là j'ai encore des marques dans la main dans l'épaule dans le genou bref bon début de piste on connaît tous ça qu'on n'est pas chaud on veut suivre les mecs qui connaissent bien les pistes on dit toujours il faut repérer y aller tranquille et ben là voilà l'échauffement bim dans l'arbre ça s'est mal passé il ya plusieurs accessoires qui existent celui là c'est celui que j'ai utilisé principalement dans toutes les images que vous allez voir aujourd'hui très simple en gros ça se clip sur la visière d'un casque ou d'une casquette par exemple s'il est bien parce qu'il est bien plat j'oriente comme je veux après ma caméra et je peux filmer c'est parti on a aussi un accessoire qui est assez cool surtout quand on fait du vlog ou des choses comme ça c'est un petit médaillon qu'on met là et la caméra on la sort de son boîtier on l'aimante et c'est parti pour le vtt bon c'est pas l'idéal j'ai essayé mais vu que le t-shirt bouge pas mal ça bouge aussi on a aussi ce troisième accessoire ici on déclipse et on vient coller sur une surface une vitre une voiture un vélo ce que vous voulez puis bien sûr ce petit boîtier il peut vous aussi vous servir pour vloguer alors c'est trouver une petite montée impossible qui normalement sera possible avec l'électrique on va donner maximum de boost on va faire parce qu'on est fort parce qu'on est fort parce que tu es fort surtout toi d'ailleurs je cours je cours je cours on testera la stabilisation comme ça de là ça fait déjà plus impressionnant quand même quand tu vois ça à monter avec un vtt tu te dis ok et c'est parti jusqu'au haut haut le mur mais les watts vas-y 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 allez voilà ça grimpe partout ça fait le jambe troisième spot cette fois ci vous allez voir du côté de grenoble avec thé on s'est lancé quelques petits défis bien sympa et vous allez voir à force de se chauffer théo il est failli tomber dans le ravin c'était chaud 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 oh c'est la merde ici où ça c'est trial tu tec jamais s'arrêter de pédaler ah ouais là parfait ça c'est sûr que c'est le bon chemin voilà c'est de la moto trial qu'il aurait fallu il y avait un autre chemin ah ouais d'accord nous dès qu'on voit une pierre quand on monte dessus alors là ici est la caillasse ou est oh la double chien sur la piste elle bouge salut mon pote ça va oh il est allé accélérer là on apprend les stoppies aujourd'hui stoppies à gauche on est de l'avant je sais pas que j'ai pas le tangle on prend bien large à l'entrée et on pique et on ressort avec une belle vue de grenoble je fais plus dans l'esthétique alors là faut bien freiner je l'aurais pas pris là perso je vais le prendre un peu plus loin c'est tout ouais je vais faire un décalage dans la barrière merci la barrière mais ça passe attends moi je tente un truc en vrai faut pas faire de tout droit quand même ici un éviter de faire un tout droit dans les chemins pour et finir à grenoble direct alors qui dit barrière dit virage aujourd'hui cela il y avait une petite aujourd'hui et bah ça fait une belle spéciale ça j'allais dire si tu lâches les freins si t'as là en vrai tu as bien géré parce que bon bah c'est bon peut s'arrêter là on a le best of tu as eu de la chance qui est starbo là tu vois il serait pas là tu serais l'étage en dessous là dites moi dans les commentaires donc ce que vous pensez de cette nouvelle caméra insta 360 go 2 toutes les infos sont bien sûr dans la description elle vient de sortir et puis ce nouveau gt amp ben vous allez certainement voir d'autres vidéos avec puisqu'il est vraiment très très cool c'est un vélo que j'aime beaucoup qui se ride naturellement et on se trouve pour une prochaine vidéo je vous prépare une belle vidéo en enduro trial extrême vraiment un bel edit vous allez voir un truc de trois minutes bien fait bien propre c'est la semaine prochaine donc préparez vous pensez à vous abonner à liker ciao